Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du film Bigfoot Junior réalisé par Ben Stassen et Jérémy Degrusson. L'histoire c'est celle d'Adam, un jeune adolescent qui vit une grosse crise d'adolescence mais pas comme on pourrait la vivre nous. C'est à dire qu'en fait il a ses cheveux qui repoussent très très vite et il a les pieds qui deviennent très grands. Il se pose beaucoup de questions et en fait ça va l'inciter à faire des recherches sur son père qui a été supposé mort il y a 12 ans et qui va le découvrir ne l'est pas. Voilà, je m'arrête là, sinon j'en dis trop et c'est dommage. Les deux réalisateurs que sont Ben Stassen et Jérémy Degrusson, ça va faire leur quatrième collaboration avec ce film et Ben Stassen a une grosse carrière dans le cinéma d'animation, ça fait quasiment 20 ans qu'il en fait. Jérémy Degrusson c'est déjà un petit peu plus soft, sa dernière réalisation c'était le Manoir Magique qu'il avait réalisé avec Ben Stassen. C'est des films d'animation qui ne sont pas extraordinaires mais qui ont un petit quelque chose en fait qui arrive facilement à conquérir le public et surtout les enfants. Mais au-delà de ça, ce n'est pas des grands films d'animation. Encore une fois, Bigfoot Junior c'est loin d'être le cas, ce n'est pas un grand film d'animation mais il y a quelque chose. Et ça suffit en fait à faire de Bigfoot Junior un joli film d'animation, un film avec de jolies thématiques, un divertissement qui est plutôt bien amené, quelques petits problèmes de graphisme qui ont tendance à plomber le long métrage assez lourdement mais pas à lui enlever une certaine âme qu'il arrive à développer au travers des thématiques qui sont abordées dans le film et au travers d'un certain rapport autour de la paternité qui est plutôt bien amené au travers de l'écriture. Ça se ressent parce que déjà l'écriture de Kyle Bruckner et Bob Barlun, elle est plutôt bien foutue parce qu'en fait la thématique de la filiation entre le père et le fils va amener le long métrage à développer un ensemble de réflexions et de thématiques qui sont extrêmement intéressantes et qui arrivent à donner des rondeurs et du caractère aux différents personnages. Et en fait à partir de là, on s'en investit par ce qui arrive à Adam, on s'en investit par ce qui arrive à son père et par ce qui arrive à sa mère et on arrive à avoir une histoire qui se met en place assez facilement et qui permet aux spectateurs de s'attacher aux personnages principaux. Après on sent qu'ils essayent de développer des personnages secondaires qui ont plus ou moins de caractère. Ça fonctionne ou ça fonctionne pas en fait. Tous ces personnages secondaires, surtout les acolytes qu'il va y avoir dans la forêt, sont bons mais on sent qu'ils auraient pu amener beaucoup plus en fait. Et on retrouve un petit peu, pour donner une certaine filiation, ce qu'il y avait dans Robinson Crusoe. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de vouloir développer des personnages secondaires qui sont des animaux auxquels le personnage central va s'attacher mais à chaque fois ce sont des personnages qui ont du charisme mais auxquels on s'attache pas. C'est un petit peu dommage. Et au-delà de ça, ce qu'on ressent c'est que tout l'ensemble de la trame narrative est hyper classique. Genre vraiment beaucoup trop classique. Le méchant qui est super méchant, qui a un plan machiavélique, sauf que là c'est tourné un petit peu en dérision parce que c'est pour faire pousser des cheveux. Ce qui est drôle ou pas vraiment mais ça amène quelque chose. Mais c'est un petit peu trop caricatural quoi. Et genre vraiment c'est des grosseurs narratives et dramatiques qui n'êtent pas vraiment le film, qui le plombent plus qu'autre chose et duquel on ressort en se disant Ok, l'idée de base elle est intéressante. La thématique de l'affiliation entre le père et le fils est plutôt bien amenée. Mais au-delà de ça, il n'y a pas grand chose. Et encore une fois, ça n'enlève rien au côté divertissant et entraînant du film. C'est juste qu'on aurait aimé voir plus. Et il y a ce même petit souci en termes de mise en scène. Stasson et Degrusson, il y a un gros souci en termes de graphisme. C'est pas moche mais c'est un peu brouillon comme graphisme. On a vraiment une 2D qui ne fonctionne pas complètement. Une 2D mixée avec de la 3D qui a du mal à prendre. Et il y a des moments où les graphismes font hyper saccadé. Mais au milieu de ça, Stasson et Degrusson ont des très bonnes idées de mise en scène. Notamment l'espèce de mise en scène sensorielle que va avoir Adam lorsqu'il va faire attention avec son ouïe. Essayer de se projeter pour avoir des images et voir un petit peu ce qui se passe autour de lui. Là, il y a de très bonnes idées de mise en scène. Notamment une scène où il va essayer de voir l'intérieur d'un complexe. Et là, c'est vraiment hyper bien foutu parce que c'est foutu dans un espèce de plan séquence où ça va traverser les murs. Là, c'est hyper bien foutu. Et il y a quelques plans en forêt aussi qui ont des bonnes idées. Mais après, ce n'est pas hyper fluide. C'est assez lourd comme animation. Et il y a des moments où on sent qu'ils auraient pu aller beaucoup plus loin et apporter des choses beaucoup plus intéressantes. Et pour finir peut-être 2-3 instants parce que sinon, il y a des moments où l'animation n'est vraiment pas belle. Et c'est dommage. Parce qu'il y a des bonnes idées. Mais c'est noyé au milieu d'un espèce de fourre-tout où ce n'est pas très très beau. Mais après, ça donne du rythme. Le film est plutôt frais, plutôt rythmé en termes de scénographie. Et le montage suit derrière. Donc en fait, on peut dire ce qu'on veut en termes d'animation. Derrière, il y a un vrai travail de scénographie et de rythmique. Et ça permet au film de vivre et de prendre vie pour le spectateur. Et des fois, c'est ça qui nous suffit pour réussir à rentrer dans un long métrage. En termes de casting vocal, on est plutôt sur des bons, voire même des très bons doubleurs. Parce que Christopher L. Parson qui joue le rôle du père est vraiment bon. Un très très bon doublage. Genre vraiment excellent. Et Lucas Rieger aussi dans le rôle d'Amedan sont vraiment excellents tous les deux. Les deux suffisent à donner du cachet au film. Et après, il y a toute une flopée de voix que vous connaissez tous quasiment par cœur. Parce que c'est des voix du cinéma d'animation ou de la télé. Et c'est des voix qu'on connaît. Et avec lesquelles, pour certains, on a grandi. Donc résultat, elle passe hyper bien. Mais genre vraiment hyper bien. Donc au final, Bigfoot Junior. C'est un film qui aurait pu être meilleur, mais en tant que tel. C'est un long métrage qui est dynamique, entraînant, fluide, fun, enjoué. Et qui a un vrai esprit un peu expiègle. Et surtout, qui a une thématique père-fils qu'on ne voit pas si souvent que ça dans le cinéma d'animation. Et qui ici fonctionne bien. Donc en termes de films d'animation pour les enfants, Bigfoot Junior, de Ben Starson et de Jérémy Degrusson, je vous le conseille. Après, avec le regard d'adulte, ils risquent de moins vous plaire. Mais ça reste un film entraînant et assez passionnant pour réussir à vous faire tenir jusqu'à la fin. A plus !